Les gens ont l'impression que les travaux ont lieu seulement quand les voies sont fermées. En fait, ça se déroule à tous les jours, dès le lever du jour jusqu'à des fois pendant la nuit. Au cours de la saison, il y a plus de 10 chantiers qui ont eu cours ou qui sont toujours en cours. On parle d'environ 100 travailleurs par jour qui se présentent sur les différents chantiers, que ce soit sur les travaux de nuit, de jour ou pendant les blitz. C'est certain que ça demande une certaine coordination entre les entrepreneurs pour ne pas qu'ils se nuisent les uns aux autres, pour ne pas que les travaux soient accomplis les uns avec les autres. On priorise le fait que les entrepreneurs apportent leurs équipements par l'eau et non par le pont, parce qu'en le faisant par l'eau, ça évite les impacts sur la circulation. Nos travaux se font sur tous les composantes du pont. On a les piliers, on fait des travaux sur le fût du pilier et puis sur la semelle, donc la partie qui est sous-marine, la fondation du pilier. Ensuite de ça, il y a les chevêtes, qui est la partie en haut du pilier qui supporte les différentes poutres. Puis on fait aussi beaucoup de travaux prioritairement sur les poutres de rive, parce que c'est les poutres qui supportent le plus de poids puis c'est les poutres qui sont soumises le plus aux intempéries. En fait, le béton, c'est un matériau qui est très bon en compression, mais qui a peu de résistance en tension. Donc il va avoir tendance, si on veut, à se déchirer même sous son propre poids. Pour pallier à ce phénomène-là, ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute des armatures sous la forme de bords ou de câbles de précontraintes, comme on a dans les poutres du pont Champlain. Par contre, avec le temps, les salles de déglaçage viennent affecter ces bords-là, viennent les gruger, et donc la poutre perd sa capacité en tension, si on veut, en cisaillement. Donc pour pallier à ce phénomène-là, ce qu'on a fait avec le temps, c'est qu'on a rajouté les câbles extérieurs sur les poutres, la précontrainte extérieure. On a renforcé avec les arbalètes et les queen posts, les deux types de queen posts. Et maintenant, on a les fibres de carbone qui sont appliquées, collées sur la lampe de la poutre dans les zones les plus sensibles, dans les zones en cisaillement. La fibre de carbone par elle-même, c'est un produit qui est très mince, mais qui est très, très, très résistant en cisaillement, donc qui va venir compenser les pertes d'armature qu'on a dans la poutre. Notre objectif, c'est de faire la majorité des travaux à partir du fleuve pour avoir un minimum d'impact sur la circulation sur le pont. Sous-titrage Société Radio-Canada